... Rendre compatibles les systèmes de communication français et britanniques, c'est tout l'enjeu de l'exercice Flandre qui se joue actuellement à Maillet-le-Camp. Les deux armées de terre se sont rapprochées depuis le sommet binational du 2 novembre 2010. L'objectif ? Renforcer notre coopération militaire dans tous les domaines. On annule la mission. Pour cela, il faut que les différents niveaux de commandement puissent communiquer entre eux. C'est la mission de cette cellule de transfert de l'information qui sert d'adaptateur entre nos deux systèmes. En langage militaire, les rendre interopérables. L'idée de cette cellule, c'est de prendre toute la complexité de l'interopérabilité en un seul point, de telle sorte à ce que la division n'ait pas de contraintes techniques ou technologiques, et surtout de ne pas changer les processus de commandement de nos deux brigades françaises et britanniques. Nous sommes tous partie de la même équipe. Notre mission ici, comme le colonne a déjà dit, c'est de faire deux choses. C'est de tout simplement de montrer la image commune de l'opération de la guerre comme ça se passe, et de tout simplement de vérifier et de montrer les problèmes interopérables qui passent dans l'exercice. Et cela fonctionne. Les équipes de la cellule de transfert de l'information traduisent les messages tactiques français en anglais et vice-versa. Le challenge est de gagner un maximum de temps dans le transfert de ces informations-explications. Voilà la mission de l'ITC Message, réussir dans des délais les plus rapides, à transformer un message au format français en modèle compréhensible par les Britanniques. de façon à ce que le circuit et le temps de diffusion des messages sont les courts possibles. Les 1500 soldats français et britanniques sont mobilisés sur le terrain de l'interopérabilité à Mailly-le-Camp jusqu'au 30 juin. Flandre 2011 est le premier d'une longue série d'exercices. Les entraînements conjoints vont se multiplier avant la création d'une force franco-britannique interarmée projetable. fière, 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 fière ! Sous-titrage ST' 501